Donc Bernard Sananès, salut Bernard. Bonjour Stéphane. Expert des phénomènes d'opinion mais chef d'entreprise. Aussi. Et alors entrepreneur. Donc président fondateur de l'institut d'études Elab et c'est une opération business en fait qui va nous permettre de parler du grand sujet du moment pour moi, c'est-à-dire comment parler de la crise du climat. Alors t'as décidé donc de rapprocher ton cabinet d'études Elab d'un autre cabinet qui s'appelle LinkUp, accompagnement dans la construction et la communication des stratégies RSE. Alors raconte-moi un petit peu la démarche. Alors Elab a 7 ans, 7 ans et demi, tu avais été le premier à m'inviter pour parler du lancement, je m'en souviens très bien. Et là en fait tu dis études, c'est vrai. Attends, attends, juste parce que ça m'a amoureux. J'ai quitté le groupe Bolloré. Oui c'est ça. Pour des accords stratégiques. Ah bah dis donc, comme quoi déjà. Pardon, je referme la parenthèse. Donc Elab, tu as parlé des études et c'est vrai qu'on nous connaît souvent pour ça et on est très fiers d'être identifiés sur les études. Elab c'est un peu plus que ça, c'est un cabinet d'études et de conseils. Oui. Conseils en communication et on a essayé d'inventer un nouveau modèle. Ce modèle il repose un peu sur l'hybridation des deux, cette culture de l'opinion au service du conseil en communication. On a appelé ça le conseil objectivé. Ça c'est Elab, études et conseils. Et puis il y a LinkUp. Attends, 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 tu vas trop vite. Conseil objectivé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça ne sort pas du jus de crâne d'un consultant ? Pas seulement. C'est un problème de l'intuition. L'intuition c'est très important dans tous les métiers du conseil, qu'ils soient juridiques, financiers, communicants. Mais on essaie d'objectiver, c'est-à-dire d'apporter des données. Je prends un exemple, on travaille sur une marque. C'est intéressant de se dire c'est quoi aujourd'hui la photographie de l'image de cette marque, de ses concurrents. On travaille sur construire, travailler pour des éléments de langage, comme on dit, des discours, etc. C'est quoi aujourd'hui l'état de l'opinion par rapport à ces sujets ? Et donc on essaie d'objectiver ces données d'opinion pour la communication. Et puis il y a LinkUp. LinkUp c'est un cabinet qui lui aussi est hybride. Il est hybride sur les stratégies RSE, les stratégies de responsabilité sociale et environnementale, et la communication sur ces questions-là. Et donc ce qu'on va essayer de faire, modestement, humblement, à notre taille, c'est d'être un modèle original, j'allais dire doublement hybride, qui rassemble études. Ça devient compliqué dans le... Études ? C'est vrai ? Non, 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 mais c'est le doublement hybride. Doublement hybride. Alors hybride, tout simplement. En tout cas, qui est assez original sur le marché. Je ne dis pas qu'on est les seuls, mais bon... Non, non, mais c'est... Études, conseils en communication, conseils en RSE. Tu poses une question fondamentale, c'est... Alors, démarrons avec les entreprises. Je suis en contact, t'es en contact, etc. On ne parle que de ça toute la journée. Franchement, le greenwashing, c'est fini. On est d'accord ? Complètement fini. Et j'ai presque... Je veux dire, aucune n'a plus envie d'en faire. Non, le risque existe toujours. Alors, peut-être à l'international. Moi, c'est vrai que je ne connais que les Françaises, mais très franchement, tiens, hier, discussion avec le groupe Bell, tu vois un peu la qualité, la force, la capacité des indicateurs. Laisse tomber. Mais, je vais te dire, Stéphane, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais le risque, il est presque inverse aujourd'hui. On a parfois, par soupçon de greenwashing, un peu honte de communiquer. J'étais hier à une remise des prix produrables, dans lequel notre nouvelle associée, NINCAP, est partenaire de cette remise des prix. Il y avait la ministre, Marlène Schiappa, qui a dit quelque chose de très juste. Elle a dit, bien sûr, il faut des entreprises engagées. Ça d'entre pas, là, engagées pour l'environnement, engagées pour le social, engagées pour les territoires, il ne faut pas les oublier. Mais si on ne le dit pas, si on ne l'explique pas, les marques ont besoin de cet appui en communication. Et donc, il ne faut pas confondre la communication greenwashing, c'est-à-dire celle qui remplace l'action. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a de grands retours de bâton, et c'est bien normal. Et la communication qui se met au service de l'action comme un effet multiplicateur pour engager l'interne, pour engager les parties prenantes, etc. Et donc, il ne faut pas tomber au risque inverse. Donc, il faut être juste, il faut être sobre aussi dans la communication. Oui, mais alors, moi, ce que j'entends, c'est que c'est pratiquement presque plus l'heure de la communication. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ces indicateurs RSE, ils sont maintenant intégrés dans la communication financière, pratiquement. Justement, j'ai appris ça, le CFO de Bell, donc le directeur financier, est chief impact officer. C'est lui qui, finalement, agrège, centralise les données RSE les plus importantes pour l'entreprise et qui les communique directement aux investisseurs, au marché. Point à la ligne. Les marchés, c'est une chose. L'opinion, c'est autre chose. L'opinion du citoyen, l'opinion du salarié. Je vais prendre un exemple générique. Je n'irai pas dans le détail. Une entreprise travaille sur son bilan carbone, ses émissions de carbone, de CO2. Et puis, elle a besoin de travailler sur la durée. Ça ne va pas se faire en 6 mois, en 15 jours. Comment vous expliquez à l'opinion, si vous ne communiquez pas, pourquoi ça va prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans ? Pourquoi c'est difficile ? Comment vous n'expliquez pas sur quoi ça bute, parfois ? Parce que, parfois, il y a des problèmes techniques. Il faut changer les modes de production. Il faut changer beaucoup de choses. Si vous ne communiquez pas et que vous dites juste que ça va prendre 10 ans, vous pouvez être sanctionné, d'une certaine manière, par l'opinion. Je te rejoins sur un truc. C'est qu'en fait, il faut plus parler, à mon avis, aujourd'hui, d'engagement presque que de communication. Comment on engage, et c'est tout le sujet pour le gouvernement, on va sans doute en parler sur la sobriété énergétique, comment on engage à changer les comportements ? Et la communication, c'est un levier, je pense, encore indispensable de tout ça. Alors, la communication, elle me pose un problème et on reste du côté des entreprises. Non, 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 parce que le sujet, en fait, le plus complexe, je trouve, c'est prendre la mesure. Jean Covici, là-dessus, est très bon quand il dit il faut en revenir aux chiffres, il faut en revenir, dit Jean Covici sans arrêt, aux ordres de grandeur. Les ordres de grandeur les plus importants ne sont pas forcément les plus populaires ou pas forcément ceux qui marchent le mieux dans l'opinion. Bien sûr. Donc, le risque, quand même, c'est de choisir des actions qui, tu vois ce que je veux dire, qui vont être très faciles à vendre, mais sans impact majeur. Oui, mais comme l'opinion devient de plus en plus informée sur ces questions, il ne faut pas sous-estimer. Non, non, il ne faut pas sous-estimer. Mais elle nous dit en même temps, ça c'est très intéressant dans ce qu'on regarde dans les enquêtes, elle nous dit, il y a un problème, c'est compliqué aujourd'hui, c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour agir réellement. Parce qu'on me dit de faire ça, mais d'autres me disent que finalement, il y a un effet retour, que c'est moins utile et tout. Et donc, il y a cette demande qui s'adresse notamment aux entreprises, aux pouvoirs publics, aux collectivités, mais aussi aux entreprises. Expliquez-nous quel est, nous, on appelle ça chez l'élève, le chemin praticable. C'est-à-dire le chemin qui va permettre d'y arriver, mais qui ne nous fasse pas tomber d'un côté ou d'un autre parce qu'on n'aurait pas compris quelque chose. Donc, il y a un côté de pédagogie. Les entreprises, elles doivent être aujourd'hui les premières pédagogues de leur démarche environnementale. Mais oui, mais elles sont obligées d'être pédagogues de leurs intérêts. Allez, prenons ce truc de la voiture électrique. C'est super intéressant, la voiture électrique. Tu te rends bien compte que si tu soulèves le capot, c'est le cas de le dire, c'est très compliqué de savoir si tu fais du bien à la planète ou pas, enfin à la planète, au climat. Vous voyez bien ce que je veux dire. C'est très compliqué de savoir si tu as un bilan carbone positif à la fin avec ta voiture électrique. Donc, à un moment, tu fais un choix en fonction de ceci et des salaires. Ce sont des notions qui vont se populariser au sens qu'elles vont devenir publiques. Elles vont devenir aujourd'hui des normes, des normes sociales. Les gens vont se dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On va progresser dans la pédagogie de ça. Moi, je ne suis pas un pessimiste sur ces questions-là. Alors, je n'en suis pas un spécialiste, j'en suis un généraliste. Oui, oui, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a d'ailleurs une très forte demande aujourd'hui de nous expliquer pas simplement pourquoi il y a des risques, évidemment. Les gens ont compris. On reviendra sur ce qui s'est passé cet été parce que c'est très intéressant. Mais montrez-nous les pistes de réponse. Montrez-nous les solutions. Qu'est-ce qui s'est passé cet été ? Tu en parlais en introduction. Beaucoup de gens disent, il y a eu une prise de conscience cet été. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette prise de conscience, elle existait déjà depuis 2-3 ans. On avait grosso modo 8 personnes sur 10 qui nous disaient, il est urgent d'agir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé à l'expérience. L'expérience, c'est la prise de conscience. On voyait les images à la télé. On se disait, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est loin de nous. Là, on l'a vécu. On a vécu les nuits de canicule. On a vécu les orages. On a, pour certains, vécu les incendies. Et ce passage à l'expérience concrète, il a beaucoup changé les choses. Et il fait, notamment dans les études, que la question, la préoccupation environnementale est maintenant en deuxième position, ce qui n'était pas le cas précédemment. Pas juste derrière. Mais derrière, la question du pouvoir d'achat. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, aujourd'hui, la première question de préoccupation des Français, et nettement, c'est la préoccupation du pouvoir d'achat. Et quand on demande, vous êtes prêts à faire des efforts, mais à quelles conditions ? La première réponse de l'opinion, c'est à condition que ces efforts soient justes et partagés. En fait, les deux sujets se rejoignent. Comme le dit Macron, c'est orthogonal. Le problème, et tu mets le doigt dessus, c'est que toute action va coûter cher. Et voilà. Et toute action va coûter cher, et il va falloir qu'on la paye. Bien sûr, c'est un sujet pour les entreprises. Ce sera un sujet, il y a un article d'un des confrères très inspiré sur cette question-là, y compris, ça pose la question des marges des entreprises à terme, sur la durée. Peut-être que ces marges ne seront plus dans des niveaux qu'on a connus. Comment les marchés financiers vont réagir ? Donc on voit bien qu'on est à un changement de modèle. Mais si, pour revenir sur ta question initiale, les entreprises ne communiquent pas, n'expliquent pas leurs démarches, n'expliquent pas leurs contraintes. Moi, je dis souvent, on le voit par exemple en communication de crise. Les gens ont très bien compris que le risque zéro, en toute matière, je ne parle pas que de l'environnement, industriel, etc., ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on demande quand il y a une crise aux entreprises ? Dites-nous ce que vous allez faire pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. Et donc là, il y a ce sujet-là d'expliquer ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui va coûter cher, ce qui va prendre du temps. Et la communication, encore une fois, peut être un accompagnateur. Oui, mais il s'est passé autre chose cet été. Cet été, il s'est passé, alors cette affaire, alors il paraît, c'est juste, tiens, non, mais cette histoire, on fait une petite parenthèse, mesdames, messieurs, mais cette histoire d'Emmanuel Macron qui fait une conférence de presse avec des journalistes qui n'ont pas le droit de le citer. C'est étonnant. On va quand même très, très loin dans l'invention du bullshit. C'est-à-dire le faux-off. C'est ahurissant. Donc, visiblement, il aurait dit, cette histoire de jet, c'est aussi efficace que la tête à toto. Voilà. Cette histoire de jet, c'est-à-dire un été d'injonction morale permanente, je ne sais pas si tu peux mesurer, d'ailleurs, l'effet sur l'opinion, à un moment, tu as envie de dire, mais ça me saoule. C'est-à-dire, comme tu le dis très bien, on a tous compris, les amis, on a tous compris ce qui était en train de se passer et on a tous compris, surtout, qu'on n'avait pas la solution, parce qu'il faut être franc quand même. Enfin, la solution, elle est à l'échelle mondiale. Bref, refermons la parenthèse. Mais il y a des solutions locales. Il n'y a pas que des solutions mondiales. Il n'y a pas que des solutions lointaines. Mais si, Bernard. C'est un autre sujet. Bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Alors, je reviens sur cette question. Mais cette histoire d'injonction permanente, à un moment, il va falloir arrêter, parce que ça va être contre-productif. Je ne vais pas être dans la morale, mais par contre, il y a une vraie attente à la fois d'exemplarité et il y a une attente de bon sens. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple des jets privés. Je vais prendre deux autres exemples. L'éclairage de grands édifices très tard le soir ou la nuit. Les gens se disent, on pourrait faire moins. Les gens ne disent pas, on pourrait couper. On pourrait faire moins. Il y a eu ce débat, et d'ailleurs, les acteurs du commerce ont réagi assez vite, je crois, sur porte ouverte la climatisation. Ça, c'est du bon sens. Et c'est de l'exemplarité. Oui, porte ouverte la climatisation, OK. Le jet privé, je ne porte pas de jugement, ce n'est pas le point de faire, mais c'est perçu par l'opinion comme un exemple. Maintenant, je suis persuadé, je suis persuadé, et là, la communication joue, que quand Emmanuel Macron expliquera pourquoi il continue, pour des raisons de sécurité, notamment, pourquoi certains dirigeants, y compris, n'ont pas d'autre choix, parfois, pas toujours, parfois, d'utiliser ce mode de transport, ils peuvent être entendus si ça apparaît comme juste. Quand Emmanuel Macron va expliquer qu'il ne peut pas aller dans l'Eurostar pour aller à Londres parce qu'il ne doit pas aller à Poutine... Non, mais lui, il n'est jamais mis en cause. Je crois que ce n'est pas les jets des dirigeants politiques qui sont mis en cause. On se souvient, attends, on se souvient tous François Hollande essayant de prendre le TGV avec un gendarme sous chaque pile de pont... Mais plus largement que ça, au-delà de cette question d'exemparité, il y a la question de la mobilisation. Comment les dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, réussissent à mobiliser les citoyens, les salariés, dans ce nouveau combat qui est partagé ? Et pour mobiliser, il faut d'abord dialoguer, il faut qu'on convainque effectivement qu'il y a des solutions, que ces solutions sont les bonnes. Deuxièmement, il faut agir, c'est-à-dire que les actions soient évaluées, qu'on puisse dire dans six mois, ça va produire tel effet. Par exemple, la sobriété. La sobriété énergétique, je crois que tout le monde peut comprendre. Attends, juste avant la sobriété, je veux juste finir cette histoire de cet été parce que ça s'est quand même transformé en feu sur les riches. Et donc, ta conviction, quand tu dis qu'il faut que ce soit juste, le grand truc qui ressort de l'été, c'est... Alors, je ne sais plus combien, mais c'est en gros, les 10% des salaires les plus élevés, les plus riches de France, polluent deux fois plus que les 90% autres. Comment ça tourne ? Je ne porte pas de jugement, mais si je résume, le jet privé est devenu l'ISF du climat. Ouais, oh, belle feuille. Voilà, c'est la même fonction d'exemplarité, de justice sociale. Il ne faut pas oublier qu'en France... Et donc, à un moment, il faut accepter de lâcher là-dessus parce que... En France, près de 8 Français sur 10, 78% des actions, pensent que notre société est injuste. Voilà. C'est un constat. C'est un constat. On peut trouver ça injuste, que les Français font ça, mais c'est factuel. Ce sentiment d'injustice, il est structurant, aujourd'hui, depuis plusieurs années, dans la société française. Le jet privé, c'est l'ISF du climat. Je t'ai coupé la parole alors que tu repartais sur... Non, je repartais sur comment on mobilise. Alors, comment on mobilise. Sobriété. Sobriété. Sa sobriété, le gouvernement va sans doute annoncer des mesures, des plans, etc. Il fait son travail. Mais comment il arrive, sans prendre un ton moralisateur, à convaincre et surtout à mesurer ? Parce que l'exemple qui me vient comme ça, c'est qu'on me dit de chauffer moins chez moi ou de rester moins longtemps dans ma douche. Si, pendant que je me douche, pour peu que j'ai une fenêtre sur l'extérieur, je vois que l'immeuble d'en face est resté allumé, je vais dire, vous êtes bien gentil, vous me demandez de me doucher moins longtemps, mais l'immeuble qui consomme beaucoup plus, voilà. Et donc, il y a ce sujet d'une mobilisation collective. La mobilisation collective, c'est pas ce qu'on réussit toujours en France. Certains me disent, on l'a réussi sur le Covid. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a réussi une mobilisation du cercle proche. On faisait attention essentiellement pour nous et pour nos proches. Voilà. Je pense que sur le climat, c'est autre chose et que le moment de la mobilisation collective est très important. Et donc, il faut des indicateurs. L'exécutif, le gouvernement, doit pouvoir dire, ça fait six mois ou trois mois que nous vous avons demandé des efforts, voilà les résultats. Si je n'ai pas l'impression que je fais des résultats, c'est comme quand je cours le marathon, c'est pas mon cas. Si à la dixième tentative, je vois que je ne progresse pas, à un moment, je vais me décourager. Donc, j'ai besoin de mesurer que les efforts qu'on me demande sont suivis de résultats. Mais on va le voir, en fait, Bernard. J'espère. Non, parce que, alors, autant je suis beaucoup plus pessimiste que toi sur la solution globale, autant là. Donc, enfin, je l'ai déjà beaucoup raconté sur ça parce que cette séquence me passionne. Donc, c'était, je ne sais plus quand, janvier. Mais à un moment, RTE nous a demandé de faire un effort particulier un matin, je ne sais pas si tu te dis. Alors, ça a été sur deux séquences. Première séquence et la deuxième séquence. Et la deuxième séquence, la France, collectivement, a fait baisser sa consommation d'une tranche, une des tranches de Fessenheim, 900 MW. Est-ce que tu ne crois pas que, justement, là, on aura... RTE, à un moment, va nous dire, les amis, là, dans deux jours, il faut vraiment que tous on serre les fesses. On va tous serrer les fesses. Oui, bien sûr. Et on va se rendre compte que ça va bien se passer. Bien sûr. Sauf qu'on reboucle là avec le sujet des prix et du pouvoir d'achat. Parce que si on me dit... Et franchement, ce n'est pas pour faire une deuxième formule. Vas-y, vas-y. Si on me dit chauffer moins, payer plus, là, je vais dire qu'il y a un petit problème. Voilà. Et le risque, et c'est un risque politique, clairement, le risque de gilet jaunisation, on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Dans l'opinion, je pourrais y revenir si tu le souhaites. Le risque, c'est ce hiatus entre chauffer moins, payer plus. C'est qu'à un moment, on demande des efforts. Et je suis comme toi, je pense que beaucoup de gens sont prêts à les faire. Même si 4 Français sur 10, 38% exactement, pensent qu'ils sont déjà au maximum des efforts qu'ils peuvent faire. En termes de sobriété énergétique ? En termes de sobriété. Pourquoi ? Parce que la restriction, ils l'ont connue l'hiver dernier. On a déjà diminué un peu son chauffage. Quand on se chauffait au fioul, par exemple, dans les zones rurales, on le voyait très nettement dans les enquêtes. Et donc, si on me demande de faire plus, mais en même temps d'avoir une facture qui augmente de 10, 15 ou 20%, même s'il n'y a pas... Mais on n'a pas... Alors, la question, Bernard, on n'a pas conscience collectivement que les prix de l'énergie nous échappent et que le gouvernement n'y est pour rien et qu'à un moment, il ne peut pas non plus continuer à payer l'électricité de tout le monde ? Donc, pour l'instant, dans ce qu'on a en photographie de l'opinion, nous sommes le 14 septembre, on a une opinion qui ne rend pas responsable le gouvernement, mais qui, pour autant, en grande partie, le juge presque impuissant. C'est-à-dire qu'on a une opinion partagée entre ceux qui disent à peu près 4 sur 10, les mesures sont insuffisantes, mais elles vont quand même dans le bon sens, et ceux qui disent, de toute façon, ça ne changera rien parce que ma situation est trop difficile. Voilà. Et le couplage de ces deux... Je ne vais pas dire injonctions, mais en tout cas, ces deux, aujourd'hui, enjeux que sont l'écologie et le pouvoir d'achat, la fameuse fin de mois, fin du monde, voilà, il est vécu dans le quotidien de beaucoup, beaucoup de Français. Sauf que, tu me disais, tout geste sur le prix de l'essence et a un effet immédiat sur l'opinion. Tout à fait. On le voit bien. Nous, on a un indicateur de fin de mois. On demande aux gens comment ils bouclent leur fin de mois, sereinement ou pas sereinement. Et on voit que, depuis 15 jours, 3 semaines, sous l'effet de la baisse des prix de l'essence, ça se détend un peu. On a encore, encore, plus de 4 Français sur 10 qui disent qu'ils ne bouclent pas leur fin de mois sereinement. Voilà. Donc, ça reste très tendu, mais on voit que l'effet est immédiat. Pourquoi ? Parce que le passage à la pompe, c'est, pour beaucoup de Français, une fois par semaine, deux fois par semaine. Donc, l'effet est immédiat. Il y a quand même une contradiction, là, fondamentale. Je ne sais même pas comment on va la résoudre un jour. C'est d'où mon relatif pessimisme. Entre, je veux continuer à rouler autant, finalement, c'est ça le sujet. Alors, oui, je ne peux pas faire autrement. Il y en a combien qui ne peuvent pas faire autrement ? Je n'en sais rien. Mais je veux continuer à rouler autant et pas à payer plus. Oui. Alors, quand je peux rouler moins parce que j'ai une solution alternative, parce qu'il y a le train, parce qu'il y a le temps en commun... On voit qu'il y a une évolution des comportements. Mais quand vous êtes en zone rurale ou semi-rurale et que pour amener le garçon ou la fille au lycée, il faut prendre la voiture, parce que pour aller au foot le samedi ou pour aller au bowling, au cinéma, il faut prendre la voiture, à ce moment-là, on me demande une restriction. Donc, il faut aussi la connaissance de l'opinion sur RoboCa, notre sujet du départ et à notre démarche. Oui, bien sûr. C'est aussi de se dire, derrière, et parfois, ça nous arrive, de faire des raccourcis, de dire 75%. 75% de Français pensent que... Mais il faut comprendre comment, derrière ces 75%, les opinions sont structurées. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes, la variable la plus structurante, c'est celle de la fin de mois. Celle qui explique le plus les... Ce qui veut dire que... Parce que les économistes... Moi, je ne veux pas dire les économistes en chambre. Les économistes, ils amènent des solutions d'économistes après le politique tranche. Les économistes disent tous, c'est le signal-prix, le seul, qui nous permettra de modifier nos comportements. Bernard Sananès nous dit, le signal-prix est impossible à mettre en oeuvre aujourd'hui en France. Pour une grande partie de la population, je ne parle même pas de l'opinion, pour une grande partie de la population, s'il était brutal, s'il n'était pas contrebalancé par des mesures de justice sociale, il serait quasiment impossible à mettre en place. Et tu comprends pourquoi ils ont renoncé... Enfin, là, pardon, c'est de la politique politicienne, mais tu l'as fait aussi remarquablement bien. J'ai toujours pas compris la séquence, donc là encore, de l'été, de dire « ristourne pour tout le monde ». Alors que, enfin, l'État a une idée très très claire de mes revenus. Pourquoi est-ce qu'il m'accorde une ristourne au même titre qu'un smicard ? Franchement, ça m'échappe. Oui. Alors, surtout que, quand on lit les experts économiques, ils nous disent que des mesures ciblées auraient beaucoup plus d'effet. Évidemment. Et évidemment... Alors, moi, j'entends parler de raisons techniques, mais je ne saurais pas... D'accord. Je ne saurais pas justifier. Ça aurait mis beaucoup de temps. Ça aurait mis beaucoup de temps. On va se contenter de cette explication. Merci, qui fait la retenue à la source. Qui a été un vrai succès. Oui. Et donc, il y a parfois... Ils ont une connaissance très très fine et quasiment quotidienne de mes revenus. Mais si tu veux bien, on a le temps, là. Oui, mais oui, on est bien. On s'arrête là-dessus parce que, préalement à la source, beaucoup de gens disaient que ça n'a pas marché, etc. Pourquoi ça a marché ? Ça a marché parce que ça a été pris en avance. Quatre mois, cinq mois avant, on nous a dit ce qui allait se passer. Et deuxièmement, ça a marché parce qu'on m'a dit non pas la réforme, voilà ce qu'elle va faire, mais on va vous dire, pour moi, on nous a envoyé des feuilles de paye, on avait fait des hypothèses, des simulations. Voilà. Et ça, si on parle des retraites, c'est un peu dans l'actualité aujourd'hui. Le sujet, c'est que le gouvernement n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire, une réforme des retraites, qu'est-ce qu'elle changerait très compliqué ? Les gens n'ont pas envie de savoir, enfin, ils n'ont pas envie de savoir, ils s'intéressent à la réforme globale, mais on s'intéresse très vite à ce que ça change pour mon quotidien. Pour soi, tout à fait. Donc, pour finir, parce que c'est quand même les entreprises qui seront les principaux clients de cette nouvelle de clients. Nous avons deux clients, les entreprises et les acteurs professionnels, parce que, sur l'aspect du conseil, les fédérations professionnelles, Ah oui, d'accord, voilà, bref, le monde du business. Mais je le précise quand même, pour ne pas être en conflit d'intérêt avec les politiques, il nous arrive très rarement de faire des sondages politiques, mais nous ne faisons pas de conseil politique. Mais, je retiens ton message, ce avec quoi tu avais commencé, très intéressant, n'arrêtez pas de communiquer sur le sujet. Alors, je vais en redire dans les deux sens, c'est-à-dire, un, continuez à vous engager, à être, nous, on parle d'entreprise contributrice, voilà, comment vous montrez que vous êtes engagé, que vous êtes sincère et communiquez pour le dire. Si vous ne faites que communiquer sans continuer à démontrer, à faire la preuve de l'utilité, d'autant que je pense que le moment va un peu changer pour les entreprises. Je crois, moi, que les entreprises ont un peu mangé leur pain blanc, dans l'opinion. Elles ont été, elles ont gagné beaucoup en popularité sous l'impact du Covid, c'était très net, voilà, et là, on va leur demander, face à un moment de crise, finalement, non pas qu'est-ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites de plus ? Est-ce que vous en faites assez ? Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez faire pour le pouvoir d'achat, pour le climat ? Et donc, les entreprises vont être surveillées, on va dire, et donc, elles ont besoin d'expliquer. Merci Bernard. Merci Stéphane. Bernard Sananès, donc, qui était notre premier invité sur Bismarck. Merci.